bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it save inspiration idées à réaliser soi même on reprend ce fil fashion fur de Ricoh Design donc c'est un fil qu'on a testé dans une vidéo précédente et donc on va pouvoir travailler dessus donc c'est toujours la fashion fur bien sûr c'est pas de la vraie fourrure c'est une pelote de Ricoh Design une côte dans un violet foncé donc une belle couleur ça rend bien là ici vous avez une photo qui vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire avec et puis le rendu que ça donne si vous travaillez uniquement avec ce fil donc je trouve vraiment voilà l'effet vraiment sympa et donc voilà pour la couleur c'est la numéro 8 donc je vais sortir le fil pour le voilà on regarde oui en fait c'est un fil une base classique une petite corde avec plein de petits fils qui ressortent comme vous pouvez le voir voilà que vous voyez ils sont ils vont un peu dans tous les sens c'est ce qui donne l'effet frotté l'effet eyelash donc c'est 50 grammes 4 mètres pour une pelote c'est 85% d'acrylique 15% de nylon c'est pour des crochets aiguilles de taille 5 mm voilà on va bien sûr travailler ça avec des aiguilles à 5 mm donc là j'ai deux pelotes donc on va voir on va travailler puis on va pouvoir voir ce que ça peut donner aussi avec une fois qu'on a travaillé une écharpe par exemple ensuite autre type de pelote c'est une pelote de la rico design aussi donc c'est la fashion alpaca la dream donc c'est très jolie aussi intéressante au niveau de la structure là aussi vous avez eu des tutoriels qui seront faits avec ce fil disponible sur la chaîne donc c'est 50 grammes 120 m voilà donc pour des aiguilles crochet de taille 8 mm donc c'est 64% de laine vierge 30% d'alpaca et 6% de polyamide voilà pour la composition de cette pelote donc elle est vraiment douce agréable au toucher couleur numéro 27 donc c'est un effet un peu courail saumon j'ai une autre pelote aussi qui est déjà peut-être un peu plus voilà donc là on va reprendre tout ça on sort l'étiquette on prend un crochet de taille 8 mm tout ce qui est recommandé par la pelote bien sûr voilà donc là qu'on a le début on va commencer je fais vraiment un petit test pour voir le rendu ce que ça donne le fil est assez élastique je trouve donc ça donne quelque chose d'un peu plus fin quand on te serre dessus donc ça travaille assez simplement c'est très fluide vous regardez hein c'est c'est la taille va bien le dessin de la maille est vraiment aussi très nette donc c'est vraiment bien bien à travailler et je suis très surprise quand même que ça passe bien comme ça avec le crochet 8 je me suis dit je pensais que ça on aurait peut-être besoin d'un d'un crochet un peu plus fin un peu plus petit mais en fait non ça passe plutôt bien le rendu est intéressant ok voilà pour le petit test de cette pelote là donc là on a un autre complètement autre couleur ici dans les plus dans les tons pétrole bon on arrive voilà quelque chose de similaire mais pas exactement le même type de pelote quand même donc c'est la soft wool aran de Ricoh Design même creative soft wool aran c'est 100 grammes 300 mètres de fil 75% d'acrylique et 25% de laine pour des aiguilles crochet 5 millimètres voilà donc on va peut-être sortir le fil pour garder un petit peu voilà un petit peu de plus près donc là j'ai mon crochet 5 et on va voir du coup on va travailler et puis on va faire des tests et voir ce que ça donne bien sûr donc quand on travaille ça aussi donne un boulot de l'eau Ce fil, on a quand même un beau rendu également. Voilà, pour cet effet. Donc la couleur, c'est la 29, pour information. Voilà, pour les crochets 5 mm. Ensuite, on suit, on a les Essentials Mega Merino Chanky, de Rico Design également. Donc c'est 100 grains par pelote, 125 mètres de fil, pour compter ça. Taille d'aiguille crochet, donc c'est 6 mm. Donc c'est vraiment aussi très agréable au toucher. 55% de laine vierge, 45% d'acrylique. Voilà aussi, on a retrouvé un peu cet effet twisté, enroulé de cette manière. Donc vous voyez que vous pouvez décomposer, composer avec ces différents fils. Donc on retrouve vraiment cet effet. Voilà, donc ça me donne vraiment un rendu sympa. Et je vais bien sûr tester le fil, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on peut toujours bien sûr travailler avec le tricot, le crochet, mais voilà, on cléfi est vraiment sympa. La couleur est très lumineuse également. Voilà, donc en plus, bon, je vais pouvoir crocheter avec le crochet numéro 6. J'aime bien cette taille-là. Donc ça tombe bien. Voilà, donc on a les tons violets, lavandes, couleur numéro 8. Voilà, donc on va juste faire quelques petites mailles. On va juste essayer de laisser l'étiquette, on va essayer de ne pas y toucher. Voilà, donc c'est vraiment un beau fil. On a, comme je vous le dis, un aussi bel effet lumineux. Alors, bon là, ce sont vraiment les mêmes couleurs, mais on dirait que les codes sont 8. Donc là, c'est... Il semblerait que la couleur est différente, mais pour moi, je vois vraiment... Voilà, ça a l'air vraiment similaire au niveau des couleurs, mais bon. Là, on a bien, en tout cas, le même type de fil. Voilà. Bon, en tout cas, ça ne se voit pas du tout. Il y a une couleur différente au niveau des couleurs, mais bon. Oui, enfin, du moins au niveau du... Voilà, la couleur est identique, pardon, mais voilà, c'est le numéro de série qui semble d'être différent. Le numéro de modèle. Peut-être qu'on a un fil un peu plus fin que l'autre. Ou alors, on a un ton un tout petit peu plus clair d'un côté. Voilà, bon, en tout cas, très similaire. On pourrait se faire avoir. Donc voilà pour cette pelote-là. Voilà, maintenant, on a la Ricoh Design Creative Reflection Print. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est avec un petit fil argenté dedans. Donc, ça donne un petit peu d'effet lumineux. Donc, c'est 46% de laine vierge, 46% d'acrylique et 8% de polyester. Voilà pour la compote du fil. Plus, voilà, on a ce petit fil argenté aussi à prendre en compte. Puis, on a un fil de 50 grammes avec un fil de 240 mètres pour des aiguilles crochet 3 mm. Au niveau de la couleur, c'est 10. La couleur est haut. Et puis, surprise, vous avez du bleu derrière ici. Donc, ce sont différentes nuances de couleurs que vous allez trouver dans cette pelote. Voilà, donc, c'est toujours rigolo de voir qu'on pense acheter des fois une couleur. Et ensuite, en dessous, il y a plein d'autres couleurs. Donc, c'est bien toujours de regarder un petit peu ce qui vous attend. De creuser un petit peu vos pelotes si vous achetez en magasin. Donc, voilà, j'ai pris aussi le crochet adapté. On va sortir l'étiquette cette fois-ci. Puis, on va tester un petit peu ce fil pour voir ce que ça donne. Donc, c'est vraiment fin. Donc, ça fonctionne bien, en tout cas, avec le crochet. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, vraiment très fin. Et votre chaînette aussi, comme vous la voyez, les mailles sont vraiment dessinées d'une manière assez encore un peu ouverte. Donc, on a aussi l'effet avec le fil de métal qui donne un effet vraiment brillant, original. Donc, on va regarder, peut-être faire quelques petites brides. Regardez ce que ça donne. Donc, c'est vraiment aussi un fil très sympa, qui se travaille facilement. Voilà. Et là, donc, un petit aperçu pour vous, maintenant, pour voir un petit peu ce qu'on a regardé. Donc, on a la fashion fur. Alors, on a les sun tools, mega wool. Donc, la creative reflection aussi qu'on a travaillé. Voilà, donc, fashion alpaga dream. Voilà, donc, vraiment, voilà, qu'il y a une petite diversité. Donc, voilà, on va pouvoir regarder un petit peu après comment, quel type de travail on peut faire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021